... Bonjour Mesdames et Messieurs. Les jeunes de Vision Jeunesse ont commencé hier le projet vidéo qui s'étendra sur 4 mois. Le gala où seront présentés leurs films aura lieu le deuxième semaine de juin de cette année. Vision Jeunesse forme depuis maintenant presque 20 ans la crème des réalisateurs du Québec. Maintenant, le segment météo avec Wonder Woman. Merci Batman. Donc, il ne fait pas beau aujourd'hui au Québec, chers auditeurs. C'est la première fois en 250 ans qu'il pleut des clous. N'oubliez pas de sortir avec vos parapluies de métal. Et si vous n'en possédez pas, nous vous conseillons fortement de rester à la maison jusqu'à temps que cela se passe. À vous Batman. Merci Wonder Woman. Nous avons le regret de vous annoncer que le célèbre Tite Dan est décédé. Cet après-midi, Tite Dan était le premier écureuil issu de l'ouest de l'île de Montréal à déménager dans le quartier. Il a été retrouvé aujourd'hui à son domicile dans le parc Jean-Amion après 15 années de vie. Il laisse dans le deuil ses enfants et arrière-petit écureuil maintenant le segment des sports avec vous, Spider-Man. Merci Batman. Comme vous pouvez l'observer derrière moi, il n'y a pas grand-chose qui se passe sur la patinoire dans le parc Jean-Amion. Nous joueurs étant partis à Sochi pour les Jeux Olympiques, nous avons toutefois pu observer un écureuil faire une passe remarquable à une mouette plus tôt dans la journée. De retour à vous Batman. Merci Spider-Man. Merci tout pour ce soir, chers auditeurs. Ici Batman à Radio Magie. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501